Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comment savait-elle ? Qui lui a parlé de ce que nous cherchons ? Je n'ai rien dit. Tu mens ! Ce qui est fait est fait. Il faut éviter le scandale, suspendre les recherches afin que les esprits se calment. Nul n'osera demander des comptes. Attendre ? Mais le temps presse ? Nos troupes doivent franchir l'école avant l'hiver. Sinon une autre année sera perdue. Nous ne pouvons pas attendre. Nous n'avons pas le droit. Diable, efface à nous. Ce diable a pu l'atteindre. C'est que son âme était impure. Si moi j'ai survécu, c'est que je suis bon chrétien. C'est que Dieu a encore besoin de toi pour faire sa volonté. Qu'as-tu fait avec Constance de Monté ? Constance de Monté est pure. Vos paroles ne sont que calomnies. Le diable n'a rien à voir là-dedans. Et moi je n'ai plus rien à faire avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Christi Au revoir pour nos vies Ma terre à ma bélisse Au revoir pour nos vies Allez, rentrez chez vous. Nous devons passer. Nous avons des offrands à faire. Tu ne m'entends pas bien, toi. Le breton est en train de prier. Est-ce que tu es sûr que tu veux le déranger ? Voilà. Nous allons attendre alors. Le breton n'est pas comme toi. Il ne prie pas tous les jours. Quand il se décide, ça peut prendre des heures, des jours, des mois, si ça lui chante. Toi, t'es épouilleux là. Vous déguerpissez. C'est plus clair comme ça ? C'est aujourd'hui que nous devons faire nos offrandes à la Vierge. Ah, j'aurais rien contre un petit peu d'exercice, moi. Où de Dieu ? Où est Dieu ? Où est Dieu ? Est-ce que tu es moi, Sainte-Vierge ? J'en veux pas ! Récipier ! Viens ! Viens, mon lapin ! C'est pas d'arme ! T'es dû, toi ? Eh ben, quoi ? Je peux plus prier en paix dans ce pays ! Nous ne voulons pas vous déranger. Mais nous aussi, nous devons déposer nos offrandes. Et alors ? On en a pas pour longtemps. Mais c'est très important pour nous. Et alors ? Si on y va pas, nos récoltes pourriront sur pied. Eh ben, vous crèverez de faim ! Qu'est-ce que ça a de si original ? Vous n'avez pas le droit de nous empêcher ! Tu penses peut-être que tes prières valent mieux que les miennes ? Ah ! C'est ça ! Est-ce que maintenant, je vais pouvoir enfin parler tranquillement à la Bonne Vierge ? Débarce-moi de cette vermine ! Ouais ! Routier ! Ouais ! Ouais ! Monseigneur, les autres et moi, on se demandait... Oui ? Si c'était vrai que le diable allait revenir. Ne t'inquiète pas, mon fils. L'enseignement de l'église nous permet de le combattre et de le vaincre. Vous pensez que c'est possible ? Je veux dire que l'ordre du temple est caché son or ici à Assier. Je ne suis pas dans ce genre de confidences, Monseigneur. Mais... Vous avez celle du commandeur. Les choses ne sont plus aussi simples. Vous préférez de rien dire, je comprends. C'est le genre de secret qui vous brûle aussi sûrement que les feux de l'enfer. Maudits hérétiques. C'est ce que disait le roi de France. Et ça saintet le pape ! En douteriez-vous ? Non. Bien sûr, non. On dit simplement que le roi s'était fort endetté auprès des templiers et que cette accusation a eu le mérite d'effacer toutes les dettes du royaume. Les templiers étaient riches et pratiquaient des rites immondes. Le diable et l'or font souvent bon ménage. Et pour vous dire la vérité, je ne suis pas beaucoup plus rassuré que nos braves gens. Si Hugues d'Avennes est vraiment venu ici dans le but de déterrer cette or maudit, Dieu seul sait quelle foudre il va déchaîner. Je ne sais pas. Comment ? Elle, ici, avec le commun ? Où se trouve le commandeur ? C'est intolérant mais… Tout à fait d'accord. Aidez-moi. Qu'est-ce que vous faites ? Attendez ! Capitaine ! Capitaine, expliquez-vous ! Capitaine, je vous parle ! Capitaine ! Capitaine ! Saint-Jean, Saint-Jean-Grand-Saint, j'ai péché, j'ai profané ta statue, je me repends. Punis-moi, mais sauf Constance de Montée, je suis le seul coupable. Je te supplie, Saint-Patron des hospitaliers, de la libérer du mal qui la ronge. Et je fais le serment sur tes saintes reliques d'abandonner la quête de cet or maudit. Dans le Christ, qu'est-ce que tu fais ? Je renonce à la richesse. Prends ma vie s'il le faut, mais fais qu'elle guérisse et revienne dans ce monde. Assez de scandale, sors d'ici. Emportez-la. Est-ce ainsi que tu comptes plaire à notre Saint-Patron ? En usant des armes dans son sanctuaire ? Regardez, elle, elle... Merci, Grand Saint. Merci. Un miracle. Comment je suis ? Très belle. En quel honneur. Tu promets de rien dire ? Bouchard, les négociants anglais. Non ! C'était vous ? Et depuis quand ? Depuis un moment. Au début, je croyais une simple aventure, histoire de se faire du bien, quoi. Mais... A chaque fois que je le vois, je... C'est normal, vous êtes toutes belles. Oui. Et puis toutes jeunes. Faut que j'en profite tant que ça dure. Si jamais on me cherche, tu diras que je suis partie ramasser des simples. J'en ai pour une heure. Donc trois, j'espère. Je vous en prie, monseigneur. Déjà, les pères de nos pères se rendaient chaque premier dimanche du mois à la grotte au Chardon. Si nous manquons à la tradition, la Sainte Vierge va se détourner de nous. Et je suis sûr que la Sainte Vierge comprendra très bien vos raisons. Malheureusement, l'Ivernon n'est pas sous la juridiction de notre commanderie, mais sous celle de l'archevêché. C'est là-bas qu'il vous faudra demander justice. L'évêque ? Pas pour ramasser la taille, il se fiche bien de nous. Je ne peux rien faire. Je dois préserver la neutralité de mon ordre. En attendant, va à l'hôpital te faire soigner des blessures. À quoi bon ? Si demain on nous laisse crever de faim ? Vous pensez qu'on peut supporter une autre année de disette ? Je t'ai répondu. Il ne veut pas. Attendez ! Tes gens sont-ils prêts à risquer une seconde tentative ? Oui, monseigneur, nous n'avons pas le choix. Je te rejoindrai avec des hommes avant Vepre. Mais le commandeur a dit... Le commandeur a dit ce qu'il devait dire. Mais... Il n'est pas obligé de savoir tout ce qui se passe ici. Merci, monseigneur. Nous allons réussir. En route. Comment vous sentez-vous ? Mieux. Beaucoup mieux. Me pardonnez-vous. Vous m'aviez mise en garde, vous auriez pu mourir. Saint-Jean m'a pris en pitié grâce à vous. Je vous voyais. Je vous entendais. Je sais ce que vous avez fait. Tiendrez-vous votre promesse ? Sur ma vie, madame. La voiture est prête. Nous rentrons. Décidément, capitaine, je vous dois beaucoup. Il semble que là-haut, quelqu'un vous entende. Merci. Merci. Bravo ! Grâce à ta petite comédie, tout le monde ne parle plus que de miracles. Et Satan est oublié. Quelle comédie ? Viens, nous avons affaire. J'ai fait un serment, Monseigneur. Ne me dis pas qu'un pêcheur invétéré comme toi respecte ses serments ? Un pêcheur invétéré que Saint-Jean a écouté ? Je renonce, Monseigneur. Vous m'avez bien entendu. Je ne crois pas que tu vas t'en tirer si simplement. Non, oublies-tu la corde qui t'attend ? Vous n'allez pas pendre un homme qui respecte sa promesse. Nous aurons tout le monde contre nous. Saint-Jean lui-même. Tu es pire que la peste, Gordemin. Le capitaine est avec eux. Comment ça ? Avec eux pour quoi ? Pour préparer cette croisade. Vous voulez dire qu'il va partir ? Mais je ne veux pas, moi ! Moi non plus, Aigline. Je veux dire, je n'ai rien contre les croisades, c'est une sainte cause. Mais pas Thomas ! Les vaillants chevaliers du Christ n'ont pas fait que du bien en Orient, crois-moi. Ils ont ravagé toutes les places qu'ils traversaient. Brûlés, écorgés, violés. On dit que dans les rues de Jérusalem coulaient des ruisseaux de sang. Non, ce n'est pas vrai ce que vous dites. Chez moi, des siècles après, pour effrayer les enfants, on leur parle encore des terribles croisés. Parce que si Hugues d'Avenne trouve ce qu'ils cherchent, alors cette nouvelle croisade aura lieu et tout recommencera. Veux-tu que Thomas parte ? Alors tu peux m'aider. Je veux savoir où ils en sont de leurs recherches. Allez fouiller, ah non, merci bien ! Je ne te demande pas de fouiller. Juste demander au capitaine ce qu'il sait. À toi, il se conviera. Ce serait trahir sa confiance. Et lui ? Honore-t-il la tienne ? Ça ne vous regarde pas. Et Kline, si Thomas trouve cet or, il sera riche. Crois-tu qu'il te regardera encore ? Je vous croyais différent des autres, mais non, vous êtes pareil. Prêt à tout pour avoir ce que vous voulez. C'est parti. Prêt à tout pour avoir ce que vous voulez. Je ne sais pas que tu es restée chaste. À la foire, ce n'est pas les occasions qui doivent manquer, non ? Je ne pense qu'à toi, Brune. Allez, va. Je sais ce que valent les promesses des hommes. Brune, il faut que je te dise. Tu ne m'as rien promis. Tu ne me dois pas d'excuses. Laisse-moi juste profiter de ce moment. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Quand tu es loin de moi, tu me manques. Je pense à toi toutes les nuits. Brune, je veux que tu devines ma femme. Moi ? Oui, toi. Mais attention à ce que tu dis. Il y a des mots qu'une femme ne peut entendre qu'une seule fois ? Je ne les ai jamais dit à une autre que toi. Mais je ne suis personne, moi. Je ne suis qu'une simple guérisseuse. Et puis, je n'ai pas de dot. J'ai d'argent pour deux. Et même... pour toute une famille. Ah, Thomas, je te cherchais. J'ai besoin de toi. À ton service. Nous allons aider les gens de Livarnon. Ah oui, j'ai entendu parler de cette histoire. Mais le commandeur leur a refusé notre aide. Il ne peut pas. Et depuis quand ça te pose un problème de désobéir ? Tu vises bien bas. Les temps changent, l'ami. Et moi aussi. Ces gens ont besoin de toi. Le monde entier aurait besoin de moi. Ils se moqueraient bien de me voir brûler en enfer. Le breton t'écoutera. Non, il n'écoutera rien. Il se battra. Tu ne veux pas risquer ta belle amitié avec cette crapule ? Pense ce que tu veux. J'ai donné ma parole. Elle n'engage que toi, monseigneur. t'écoutera-t-il, monseigneur. Je ne pouvais pas prendre le risque qu'ils comprennent. Seulement, vous avez pris celui de ne jamais vous réveiller. Quand je l'ai vu qui vous piquait le pied, je n'ai pas eu beaucoup de mal à feindre les larmes. Finissez. J'ai gagné. Je me sens sale, barbe. J'ai menti, manipulé ces gens. Capitaine Gortemain ne ment pas, lui. Il a tenu tête à Hugues d'Avennes. Pour moi. Ce soudard est simplement prisonnier de ses sens, je vous le dis. Qu'est-ce que tu sais des hommes ? Tu ne les as jamais connus. Dieu me garde, madame. Leur désir est grossier. Ils tueraient père et mère quand ils ont envie de... Je vois bien cette lueur dans les yeux de votre époux quand il a un peu trop bu. Je vous aime, vous. Cela me suffit. Vous pensez à lui ? Je ne suis pas idiote. Je vous dis de vous méfier de tentations que vous envoie le démon pour vous détourner de votre sainte mission. Seule importe le secret que nous gardons. Les temps meilleurs qui viendront quand il sera révélé. La fin des souffrances, des guerres, des maladies. Le règne de Dieu ! Eh bien, où sont vos soldats ? Il n'y aura que moi. Ne craignez rien. S'attaquer à moi serait s'attaquer à l'ordre. Le breton n'osera rien faire. Nous passerons. Il y est Elie sonne. Il y est Elie sonne. Christ est Elie sonne. Christ est Elie sonne. Je croyais que ça n'arriverait plus. Tu étais triste. Ah oui. J'étais fâchée contre toi. Quand on va trouver le trésor, faudra que tu me fasses un très beau cadeau pour te faire pardonner. Quoi ? Oublie ce que t'as entendu. Après les hurlements de la petite barbe, tout le monde est au courant. Elle a dit n'importe quoi. Chut, chut. Toi, tu me prends pour une idiote. Je sais ce que je dis. Tu ne sais rien du tout. Et puis j'ai tout arrêté. Vrai ? C'est vrai que la pluie nous meille et que le soleil me réchauffe. Tant mieux. Tu ne l'aurais jamais trouvé. Les gens du tout le plus étaient bien plus malins que nous. Bon ! J'y étais presque. Ah oui ! Et tu crois que le chevalier d'Aven va le trouver ? Pourquoi tu me poses toutes ces questions ? Est-ce que je m'inquiète pour toi ? C'est lui qui t'envoie ? Hein ? Thomas, tu me fais mal. Tu me bispionnes ? Toi, en qui j'ai toute confiance. Thomas, arrête. Ce trésor est maudit, tu m'entends ? J'ai fait un serment. Si je parle, Constance mourra. C'est ce que tu veux ? Alors pourquoi ces questions ? PAS ! Je te hais. Je te hais. Je ne veux plus jamais te voir. Elias. Oh, les imbéciles. Fatigue aujourd'hui ? Retombe, il faut que tu viennes. Dieu ne t'aura pas été. Je ne veux plus jamais te voir. Ce n'est pas que tu viennes. Il faut que tu viennes. Sous-moi. D'as-tu déjà saufges ? Vraiment ? When t'as-tu le meilleur, Perdes-nous ? Mater Christi Mater Divina e Grazia e Mater Purissima Plas Mater Castissima Mater Inviolata Mater Intemérata Mater Provis Mater Christi Mater Provis Quoi ? Si tu as des questions, pose-les toi-même plutôt que de te servir d'une femme. Capitaine, le trésor que vous cherchez... Je ne sais pas de quoi tu parles ! Cette croisade, elle sera maudite. Sais-tu que tu prêches contre ta propre église ? Tu ne t'en soucies pas plus que moi. Moi, je pense à ceux qui se trouveront sur le chemin des croisés. Ceux de chez moi. C'est pas mon problème, on ne m'estutienne pas ! Plus jamais ! Tu entends ? Arrêtez ! Tu as changé, courtement. Cessez de vous ronger, laissant Maître Sabé. J'ai renoncé à cette quête. Vos semblables peuvent dormir en paix. J'aimerais vous croire. Je suis désolée. Vous avez vu qui t'a fait ça ? C'est rien. Comme ça, au moins, vous savez à quoi vous en tenir. Moi aussi. Il ne m'aime pas. Et ça, vous n'y pouvez rien avec votre médecine. Brune ? Je reviens. Ça va ? Ne t'inquiète pas. Je vais finir. C'est pour toi. Elle est magnifique. Elle vient d'Italie. On n'a jamais offert un cadeau aussi beau. Je vais l'essayer. Brune ? Oui. Ma mère est arrivée tout à l'heure. Elle voulait te rencontrer. Tu as parlé mariage avec elle avant d'en parler avec moi ? Oui. Tu étais bien sûr de toi, dis-moi. Mais je le suis. Et la robe, c'est pour que je paraisse un peu moins pauvresse, c'est ça ? Mais non. Mais si je la porte pour rencontrer ta mère, c'est mieux. J'ai affaire. Je la rencontrerai toute à l'heure. D'accord ? Bon. Donne-moi la tienne. Y en a plus. Eh bien, t'as qu'à transformer l'eau en vin ! T'as dit quoi, là ? Je pensais juste que c'était... Que c'était si drôle les rapports au vin. Drôle ? Tu te moques des miracles accomplis par notre Seigneur Jésus-Christ ? Non, 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 non ! Sûrement pas ! Excuse-moi, Breton ! Non, mais vraiment ! La prochaine fois que tu parles comme ça, je te crève, Chabert ! T'as compris ? En ordre des seigneurs tout-puissants ! Ça fait combien de temps qu'ils sont là-bas et qu'ils se foutent de moi ? Ça suffit, maintenant ! Attends, profite. Drôle ! 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 Ça suffit, maintenant ! Vous dégagez ! C'est mon retour ! C'est marrant, il dit plus rien, hein ? Syndique ! C'est la bonne vierge qui t'a dit de fermer ta grande gueule ! Hein ? T'as répondu quelque chose, j'ai pas entendu. Hein ? Toi et tes traits de misère, là ! Vous dégarpissez ! Nous avons bientôt terminé ! Toi, je t'ai pas parlé ! Je parle au sac à merde ! Et à son bâtard de fils ! Je suis pas un bâtard ! Tais-toi ! C'est toi le bâtard, espèce de fils de pute ! Non ! Tiens, calme-toi ! Non 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 ! Grande nouvelle, Bouchard, grande nouvelle. Vous avez ma bénédiction. Merci, Monseigneur. A ce propos, j'étais venu vous demander une faveur. J'aimerais que mon mariage soit célébré ici même. Mais vous savez que c'est impossible. L'usage de la chapelle est réservé aux hospitaliers. C'est un cas un peu particulier. Ma future épouse sert fidèlement cette commanderie. Pas de guérisseuse. Brune. Ah bon ? Elle ne m'a rien dit. Vous allez donc nous priver d'elle ? C'est ennuyeux. Enfin, si tel est votre désir commun... Si vous aviez cette bonté, Monseigneur. Et pour compenser la perte d'une si précieuse auxiliaire, je saurais vous exprimer toute ma reconnaissance. Laquelle saurait se manifester lors de vos prochains achats de blé ? Par un prix sensiblement plus haut que le cours habituel ? Trois écus. Le muide de blé. Mesuré ras et sans tasser. Dans ce cas, évidemment. Oh ! 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 Mon fils a bon goût. Madame. J'espère que la route n'a pas été trop difficile. Quand il s'agit du bonheur de mon fils, je ne l'hésite pas. Ainsi, vous soignez... Brune a souri de nombreuses vies. Vous avez de bonnes hanches. Eh bien. Depuis la mort de mon époux, je le presse de se marier, mais cet imbécile refuse tous les parties que je lui présente. Il prétend que l'important n'est pas la dote. Chouette ! L'important, c'est d'épouser une femme qui lui donnera de beaux enfants. Combien pensez-vous en avoir ? Ma voix, je... Autant que la nature m'en donnera. Ah, ah ! À présent, laisse-nous, veux-tu ? Nous devons parler d'affaires de femmes. Jouons franc jeu, ma fille. Je connais mon fils. Il veut vous épouser. Rien ne le fera changer d'avis. Alors ? Faisons en sorte de nous entendre. Où est ta maîtresse ? Elle s'est retirée, Monseigneur. Retirée. Évidemment. J'allais me coucher. Excellente idée. Non, monsieur, pas ce soir. Et pourquoi non ? Des jours que vous me refusez votre couche, vous vous réservez pour votre capitaine. Lâchez-moi, je ne vous permets pas ! Tout le monde vous voit déjà dans sa couche après son serment ridicule. C'est vous qui êtes ridicule. Je suis bonne chrétienne, vous le savez. Qui puis s'ils s'imaginent des stupidités ? Je vous crois. Après tout, vous êtes si froide. Que feriez-vous d'un amant ? N'est-ce pas ? Merci, monsieur. Et vous cesserez de le voir. Et de le laisser vous tourner autour. Je vous rappelle que c'est vous qui me l'avez présenté. D'abord, il va falloir changer un peu votre histoire. Si, dans notre bonne ville, on apprenait que vous êtes une sorte de guérisseuse ou je ne sais quoi, les gens ne comprendraient pas. Mais il n'y a aucune honte. Je n'en doute pas, mais vous savez comment sont les gens. Vos enfants souffriraient dans le milieu qui sera le leur. Je vois. On dira donc que vous êtes... Une riche héritière des Flandres. C'est loin, et puis mon fils y rend souvent. Donc, je devrais mentir toute ma vie ? Si vous vous comportez comme on l'attend de vous, personne ne posera de question. Et comment doit se comporter une épouse bouchard ? Vous m'aiderez à tenir la maison. S'ils ne sont pas surveillés de près, les domestiques ne pensent qu'à dormir et voler. Et puis chaque matin, vous m'accompagnerez à la messe. En l'absence de votre mari, ce sera votre seule sortie. Mais c'est qu'il est absent très souvent. Ne croyez pas que je vous sois hostile, ma fille. Au contraire, je vous aiderai de mon mieux. Oh, comment ? Oh, comment ? Oh, comment ? Ils sont drômes. Hey ! A l'aide ? A l'aide ? A l'aide ? C'est mon père ! Non ! Il faut envoyer des gens là-haut. Il y a encore des blessés, des morts. Mais où ? Où que t'y as ? Il y a grand touchard d'eau. Je répondrai de mes actes pour mon Seigneur, mais par pitié. Il faut leur porter secours. Qu'est-ce qu'il t'a pris ? Ils m'ont manqué de respect. Et tu les as massacrés ? Toi tous, j'ai épargné ton intendant et puis quelques autres, j'étais fatigué. Des femmes, des enfants ! C'est là, j'ai trop fait attention. Arrête de bouffer, je te parle. Si t'as vu me faire la morale, t'as vraiment du culot. T'as du temps à perdre. Moi, je ne tue pas ! Sauf les bâtards de ton espèce. On t'en connaît plus depuis que tu t'es amoureux chez ta grande dame. Tu sais plus qui tu es. Je vais te le dire. Un soldat comme nous, qui a du sang sur les mains comme nous tous ici. T'es pas meilleur sous prétexte que tu sers à les hospitaliers. Qu'est-ce que tu crois ? Dieu te donnera pour ce que tu as fait. Dieu, ne m'arrête pas de l'idée de gros qu'il n'avait pas voulu que je morde. Je vois, maman, qui tu es et qui je ne suis plus. Je ne peux plus te protéger le breton. J'ai peur ! Qu'est-ce qui va m'arriver ? Mais qu'est-ce que tu peux contre moi ? Avec ta dizaine de petits soldats. Si je le décide, demain matin, ta commanderie n'est plus qu'un amas de ruines. Tu n'oseras pas. Qui sait ? Laisse-le moi, je vais le crever. Est-ce que j'ai donné un ordre ? Je ne me souviens pas. Tu te prends pour qui le chameur ? Ton chef, ici ? Tu veux peut-être ma place ? Dis-le, c'est ça ! Mais non, non, le breton, mais enfin non ! Tu veux poser ton cul sur ma pierre ? Non, non, le breton, non ! Non, ta pierre, c'est sacré. Il n'y a personne d'autre que toi qui a le droit de s'y asseoir. Je te jure. Je te laisse partir, en souvenir du passé. Et parce que tu as eu le courage de venir seule, à notre prochaine rencontre. Souviens-toi, j'aurais passé de monter. Comme de la bouffée ! Rien ! Et à boire ! Où viens-tu ? Je ne suis pas disposé à vous le dire, monseigneur. Insolent, répond ! Rien qui ne vous concerne, monseigneur. À présent... Juste avant que Madame de Montaigne ne fasse cette entrée si spectaculaire et si opportune, tu as trouvé quelque chose dans la statue de Saint-Jean, je le sais. Je ne vois pas de quoi vous parler, monseigneur. Cesse de te moquer de moi. Le petit Nio a parlé, le bois était creux et tu l'as ouvert. Est-ce de nouveau ma parole contre celle d'un enfant ? Va. Tant pis pour lui, je vais le faire parler. C'est tout à fait exclu. Je vous l'ai dit. Je crains la colère de Saint-Jean si nous obligeons Cortemin à trahir son serment. Et celle de Dieu, si nous abandonnons les lieux saints ? Je suis comme vous. Je brûle de retourner en terre sainte, d'affermir ma foi au combat, d'y trouver une vie et une mort glorieuses. Et c'est précisément parce que cette entreprise est sacrée que nous ne pouvons transiger sur les principes. Il suffit. Je vous donne cet ordre. Faites arrêter Cortemin et qu'on en finisse. Tant que je dirigerai cette commanderie, il ne sera pas question. Que dois-je penser, monseigneur ? Que vous partagez avec lui je ne sais quelle odieuse complicité ? Je vais écrire à Rod et obtenir votre révocation. J'agis selon ma conscience. Faites selon la vôtre. Le Duc d'Anjou, frère du roi, est en route. Il s'intéresse au plus haut point à ce projet. Il sera ici sous peu. Et nous verrons alors à qui va votre fidélité. C'est parti. Madame ? Je suis venu vous dire adieu. Adieu ? Mais... J'ai fait un serment, mais... Je sens que le chevalier d'Avey ne me laissera pas en paix. Il vaut mieux que je m'éloigne tant que je le peux encore. Quand partez-vous ? Le plus tôt sera le mieux. Et... Savez-vous où aller ? Le travail ne manque pas pour les gens de mon espèce. Tôt ou tard, la guerre reprendra. Merci. Pour ce que vous m'avez donné. Relevez-vous, capitaine. Vous aviez mille fois raison. Je ne vous mérite pas. Vous ne savez pas qui je suis. La personne qui a révélé ce qu'il y avait de bon en moi et que j'avais oublié. Je vous en prie. Je vous garderai dans mon cœur, madame. Oubliez-moi. Il le faut. Vous pouvez sans doute bien des choses. Mais pas ça. C'est mieux comme ça. Je me fais honte, pas. À cause de moi, il a tout perdu. Vous n'êtes pour rien. Il s'est imaginé des histoires. Que vous l'aimiez ? Dis-toi ! Vous êtes débarrassé de lui. Vous avez résisté au piège du malin. Dis-toi, je te le dis ! À présent, il faut s'occuper du chevalier d'Aven. Vous l'avez entendu. Il ne renoncera pas. C'est un fanatique de la race de ceux qui ont mené les nôtres au budget. Dieu, que cette tâche est lourde à porter. Alors, on dit que la noce est pour bientôt ? Je ne crois pas, non. Ah bon ? Il a changé d'avis ? Non. C'est vous ? À cause de sa mère ? Disons que pour la première fois de ma vie, j'ai compris ce qu'une vache pouvait ressentir sur un marché aux bestiaux. Ah oui. C'est dommage, c'était une bien belle occasion. Oui. Qui se reproduira pas, je le sais. Alors, vous allez lui rendre la robe ? Si j'arrive à la récupérer ? Tu crois que je peux faire une teinture ? Oui, on pourrait y arriver. Mais on n'a plus d'arsenic. Comment ça ? Le poids a disparu. Il était là hier. Ça doit être la troupe de comédiens. Ils aiment bien cette couleur. Seulement, ils sont partis de bonne heure ce matin. On ne peut se fier à personne. Allez, plus vite, mon bras. Allez, plus vite, mon bras. Ah, Monseigneur, allez-vous croiser Madame Delonté ? Elle vous cherchait, je lui dis que vous étiez à la messe. Y'a un autre. Non ? Alors, pourquoi ? Je serais pas une bonne épouse pour toi. Mais c'est fou. Alors, disons que je ferais pas une bonne bruit pour ta mère. Oui, t'as raison, c'est pas tout à fait pareil. Je peux plus me transformer en quelqu'un d'autre maintenant, c'est trop tard. Et puis, ma place est ici. Tu disais pas ça l'autre jour ? Tu m'as pas vraiment demandé mon avis. Pour toi, ça allait de soi. Il fallait que je sois flattée de rentrer dans une famille honorable. Je suis vraiment honorée que tu l'aies bien voulu de moi, vraiment. Mais... Tiens. Non, garde-la. J'avais fait de faire exprès pour toi. Pas des mesures. Attends. 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 Si... Si tu veux, si... Si... Si tu m'en veux pas trop, on peut peut-être continuer comme avant, j'aimais bien. Tu refuses de devenir ma femme, mais... Tu veux bien continuer à être ma bonne amie. Pour tout éterniser, tu auras toute la vie pour la regarder dans les yeux. Viens, mon chien. On verra. On en retour des foires de champagne. Allons-y. Tiens, allez, bois. Oui. Oui. Arrête-toi ! Descends ! Monseigneur, je ne vous permets pas. Tu essayais de m'empoisonner, sorcière. Pourquoi ? Vous vous trompez, je... Qui protèges-tu ? Ou plutôt... Que protèges-tu ? J'ai vu juste. C'est bien ça. Tu es une hérétique. Tu gardes l'or du temple. Tu t'opposes à l'œuvre de Dieu lui-même. L'œuvre de Dieu est bien plus haute et bien plus grave que ta pauvre croisade. Tu avoues ? Voilà qu'il me facilite la tâche. Oui, j'avoue ! J'avoue ! Combattre pour un monde sans injustice, ni misère, attendre la fin des temps, le jugement dernier, le royaume de Dieu ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501